Sainte-Sophie, nouveau point de discorde entre Athènes et Ankara. Derrière la reconversion de ce haut lieu de l'orthodoxie en mosquée, rendu possible par la justice turque vendredi le 18 juillet, se cacherait une longue bataille politique. L'objectif pour le président Recep Tayyip Erdogan serait de fidéliser l'extrême droite turque, une décision vécue comme une provocation en Grèce et risque de tondre davantage les relations entre les deux pays. Cette nouvelle provocation de la Turquie, qui s'adresse non seulement à la Grèce, mais aussi à l'Occident, alourdit encore plus le climat entre Athènes et Ankara. Vendredi, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative turque, a révoqué une mesure de 1934 conférant à Sainte-Sophie le statut de musée. Peu après, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que l'ex-basilique byzantine serait ouverte aux prières musulmanes en tant que mosquée le vendredi 24 juillet. Sur la base de la décision du tribunal, par un décret présidentiel, nous avons fait à nouveau de Sainte-Sophie une mosquée, après un intervalle de 86 ans, et servira à nouveau de mosquée. De Washington à Paris, en passant par le Vatican, l'annonce a provoqué un tollé international. Pays voisins et tous deux membres de l'OTAN, la Grèce et la Turquie, ont historiquement des relations tendues, aggravées ces dernières années par la question migratoire. Et enfin, rappelons que cette œuvre architecturale majeure a été construite au VIe siècle à Constantinople, jadis capitale des Byzantins, et de nos jours, Sainte-Sophie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.